aux médias valérie expert gilles danseman bonjour à toutes et à tous bonjour gilles j'avais une petite petite voix enrouée oui mais dans dix minutes ça sera parti ce sera parti bon très bien pour les appeler non oui je sais absolument allez on va se retrouver dans un instant avec fabrice fabrice légende de la radio de la télévision et la chaîne mélodie tv lui rend hommage avec une semaine spéciale pendant au mois d'octobre et vous allez pouvoir revoir certaines de ses émissions et puis cet entretien aussi avec Jean-Pierre Pasqualini bref on est ravis de le recevoir il a une voix tellement reconnaissable et autres et vous allez voir Valérie je vous ai ressorti des archives qu'on n'entend pas souvent pour le faire réagir parce que finalement il a fait beaucoup d'émissions à la télévision l'air de rire et je crois que même lui ne se souvient pas de tout peut-être allez on va passer aux zappings tout de suite sud radio média l'instant zapping on en parlait hier Valérie avec notre invité chloé nabédian l'amplification des phénomènes météorologiques hier hélas à cannes on a eu un exemple très concret de ce qui pouvait arriver de tout ce qu'elle nous a expliqué sur les sur les changements climatiques et sur les fortes pluies évidemment les les habitants ont réagi il est tombé un mois de pluie en une heure les rues se sont donc transformées en véritable torrent les voitures emportées par toute cette eau même des bus se sont retrouvés coincés en pleine rue comme ici les cannois témoignent de la violence et de la rapidité de ce phénomène en très peu de temps c'est arrivé ça monte et après ça fait des dégâts malheureusement un peu partout le monde en trois minutes il y avait 50 centimètres d'eau on a toutes les gondoles qui ont été projetés c'est la force de l'eau on a les frigos aussi derrière quand on sont à terre j'ai plus de courant parce que tout a sauté vous en doutez comment se fait-il que 40 millimètres d'eau donne cette situation là la cause première c'est qu'à force d'imperméabiliser et de densifier les villes on arrive à des dégâts de cette nature voilà j'étais en train de regarder pardon les audiences justement hier brosséliande est arrivé en tête des audiences avec 4 millions 428 mille téléspectateurs suivi de l'amour et dans le pré 3 millions 904 mille et puis fortune de france petite enfin bon score mais petit score malgré tout 1 million 798 mille il y a beaucoup de replay évidemment sur ce type de sur ce type de série et c'est vrai que les émissions sur l'écologie bah rassemble un petit peu moins de monde 484 mille téléspectateurs 500 mille c'est pas mal pour zone d'impact oui oui c'est par rapport au thème et aux 90 minutes qui étaient un peu costauds en termes techniques donc c'est plutôt en tout cas c'est très pédagogique et très bien d'expliquer sur tous ces phénomènes climatiques et alors juste ce que vous n'avez la personne que vous venez d'entendre dans le zapping c'était agnès panier runaché des propos qui sont contestés par le maire de cannes puisque elle accusait la la topographie de la ville et le fait que la ville soit bah qu'il n'y ait pas beaucoup d'espace pour que l'eau circule sachez que demain jean jacques bourdin recevra david lisnaux le maire de cannes qui réagira évidemment à tout ce que l'a dit agnès panier runaché qui a sous-entendu comme on l'a entendu à 10 minutes de pluie qui fait ça c'est qu'il y a un souci dans votre ville et donc à ne pas noter c'est sûr qu'il va vraiment réagir au micro de de jean jacques donald trump valérie tu l'aimes ou tu le quittes c'est incroyable quand même parce qu'on est à moins d'un mois on va démarrer le mois d'octobre c'est bientôt le 4 novembre des élections n'a pas l'impression que ça arrive mais ça va arriver alors au départ vous avez vu il était très fier il disait que taylor swift le soutenait qu'il était aimé de taylor swift bon c'est évidemment une fake news et puis ensuite il y a eu la prise d'opposition de la chanteuse avec cette photo avec un chat évidemment par rapport à ses propos du coup trump et les trumpistes se sont déchaînés sur les réseaux sociaux en disant qu'elle était ruinée qu'elle n'était plus rien plus bas que bas évidemment ces infos ont été débunkés dans le 20h dimanche de TF1 ancien président a tweeté un message rageur i hate taylor swift je déteste taylor swift et ce n'était que le début de la riposte tout à fait regardez un boycott de produits dérivés une perte estimée à 150 millions de dollars des salles de concerts vides et une chanteuse en larmes à en croire ces messages poussés par le camp trump taylor swift est au bord de la faillite la rumeur est traduite dans toutes les langues elle cumule des millions de vues anne claire pourtant on a retrouvé leur source un article tiré d'un d'un site parodique les pro trump ont juste oublié de préciser qu'il s'agissait d'une blague au départ quant à l'image de taylor swift en pleurs elle date de 2012 la chanteuse avait fondu en larmes effectivement après un concert pour des enfants malades incroyable c'est intéressant les rubriques de fake news débunkés comme ça les coulisses de la constitution d'un gouvernement valérie alors à un temps prévu au prestigieux poste de mise de l'éducation valérie speedboot elle avait préparé son petit cartable sa petite trousse pour aller devenir la ministre patatras c'est voici non on s'appelle pas valérie je crois mais bon vous ne savez pas pardon si elle s'appelle stéphanie non 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 quand vous allez sur internet je veux dire à nos auditeurs vous le savez pas violette voilà c'est un v violette et valérie c'est pas pareil oui mais vous ne savez pas qu'elle s'appelle violette j'ai eu un trou de mémoire mais quand vous savez quand on vous dit un truc et vous dites vous êtes de ma faute allez-y allez reprenez donc violette pile bout qui était pressentie pour être ministre de l'éducation avait préparé son cartable sa trousse et autres et patatras rien du tout hier elle était interrogée sur france info télévision et vous allez voir qu'elle était un peu déçue elle se dit qu'elle a quand même quelques ennemis il y a eu des vents contraires c'est quoi ces vents contraires c'est qui et bien moi je ne le sais pas précisément ce qui est sûr c'est que je pense que vous dites qu'il y a des vents contraires vous savez pas qui c'est c'est un peu bizarre ça ça s'appelle du complotisme non mais en tout cas le premier ministre m'a fait part du fait qu'il avait changé d'avis le lendemain suite à voilà beaucoup de pression au moment de tension sur la constitution de son gouvernement ça vient de votre camp des républicains ça vient de Martine Aubry dont vous étiez proche à Lille il y a beaucoup de gens que je dérange oui en brigant la mairie de Lille donc je ne dirai pas de nom ce qui est sûr c'est que j'ai été rayée d'une liste totalement c'est à dire ni le ministère de l'éducation nationale ni aucun autre ministère et alors à l'inverse je crois que vous avez passé le son hier à Anne Genetet qui est la ministre de l'éducation ça ne tendait pas du tout à être nommée puisque vendredi elle taclait le gouvernement sur le plateau de BFM bien sûr les coulisses il y a un papier dans le Parisien aujourd'hui qui est très intéressant je vous le conseille sur l'éviction de Laurent Wauquiez la façon dont ça s'est passé c'est passionnant et au moins je suis d'accord avec vous il y a un doc à faire sur la constitution de ce gouvernement surtout que vous comprenez en lisant entre les lignes que ça serait quand même le parti socialiste qui aurait fait qu'elle ne soit pas choisie quand on lit Martine Aubry à lire vraiment en sous-titre bon vous savez tous les deux Valérie on est spécialiste de la technologie au moins un peu plus que vous mais vous êtes passionnée par ça oui oui j'aime beaucoup et bien ça y est alors ça moi je trouve que c'est une révolution après la carte d'identité dématérialisée qu'est-ce qui va être dématérialisée ? ça c'est génial la carte vitale la carte vitale qu'on a rarement sur soi où il faut aller à la pharmacie chez le médecin on vous demande tout le temps la carte vitale la bim elle est dans votre portable et donc il y a des villes qui l'essayent en ce moment dont Marseille votre carte vitale accessible dans le téléphone cette dématérialisation est testée dans 25 départements français dont les Bouches-du-Rhône ici l'application carte vitale sur le téléphone suffit désormais à accéder au dossier du patient souvent les patients oublient la carte vitale à la maison ou l'ont oublié chez le médecin aujourd'hui personne ne sort sans son smartphone l'idée semble séduire les Marseillais en un mois dans le département plus de 40 000 assurés ont déjà activé leur carte sur le téléphone c'est pratique je ne m'encombre pas dans mon porte-monnaie donc non non c'est très très bien moi je suis peau étant donné que j'ai tout encore sur le téléphone la carte bancaire et tout c'est encore un truc qui peut s'ajouter et on peut s'alléger un peu de tous ces portefeuilles oui je suis réticente mais en fait je suivrai le mouvement moi je pense que c'est une vraie avancée moi je n'ai pas réussi à dématérialiser ma carte d'identité pour l'instant mais elle a une puce ? oui une nouvelle carte d'identité ah bon ben voilà mais je n'ai pas réussi je bloque vous m'aiderai je bloque à un endroit et je n'y arrive pas ah ben je vous aiderai je vous aiderai et puis pour la carte vitale quand ça arrivera c'est vrai que c'est super de pouvoir faire ça si vous êtes fin un bricant de porte-carte changez de business parce que je pense qu'on aura de moins en moins de cartes même les cartes de fidélité ou autres sont des matériels il n'y a pas de musique ? bah si vous rangez vos feuilles je me disais ça y est c'est fini non c'est parce que j'ai oublié d'écrire le texte mais je vais vous le faire en live c'est les 40 ans de Friends vous savez la série qu'on a tous suivi qu'on a tous aimé et je vous ai trouvé un petit malin qui a fait alors ça ça il y en a beaucoup sur Instagram lui il a fait la chanson en français vous allez enfin comprendre le fameux générique de Friends voilà ce qu'ils disent dans la chanson vous allez l'entendre en français c'est plutôt pas mal personne ne t'a dit que ta vie serait comme ça on t'a fait nul t'es ruiné tes amours un désastre c'est comme si tu restais toujours bloqué dans le passé bon ça n'a pas été ton jour ta semaine ton mois ni même ton année mais je serai là pour toi la pluie commence à tomber je serai là pour toi c'est pas mal je serai là pour toi et qui est ce garçon vous n'avez pas ? j'ai pas eu le temps de finir mon texte mais le premier je vous le dirai le matin parce que c'est bien de le citer quand même c'est très bien et John qui nous met la vraie version c'est un peu mieux en anglais quand même oui il y a sûrement plus de moyens et John m'a signalé que l'exposition ou c'est FEM on peut trouver le décor et autre revient à Paris on va profiter de cette exposition FEM qui revient à Paris merci Stéphane auditeur fidèle qui me dit c'est très complexe la dématérialisation de la carte d'identité et ça dépend des smartphones et oui ce qui ne se passe c'est que vous avez le dernier smartphone mais non je n'ai pas le dernier mais non je n'ai pas le dernier je n'ai pas le S24 vous plaisantez vous avez tout dévoilé allez on se retrouve dans un instant avec Fabrice Fabrice légende de la radio de la télé vous allez revivre des moments avec lui à tout de suite le 10h midi Sud Radio Média Valérie Expert Gilles Gansman Sud Radio Média l'invité du jour l'invité du jour c'est Fabrice Fabrice tout simplement sans nom de famille c'est un nom universellement connu une des icônes de la télévision bonjour merci d'être avec nous et de la radio et de la radio bonjour à vous merci de me recevoir et je salue tous les auditeurs de Sud Radio oui vous avez effectivement été très présent sur une autre radio rouge pendant de nombreuses années 35 ans 35 ans sur RTL on peut le dire oui sur RTL jamais Europe 1 essayait de vous débaucher alors j'ai commencé ma carrière sur Europe 1 pendant 15 jours et au bout de 15 jours ils m'ont dit que j'étais pas doué pour faire de la radio et qu'il valait mieux que je cherche une autre orientation comme quoi on peut se tromper et bon ben voilà vous avez persévéré malgré tout ? vous avez persévéré malgré tout ? oui persévérer c'est peut-être pas tout à fait un terme comment vous y êtes arrivé d'ailleurs à la radio ? comment vous êtes arrivé à la radio ? mais tout tout dans ma vie c'est fait par hasard je n'ai aucune responsabilité dans ce qui s'est passé un peu de talent quand même un peu de talent quand même j'espère mais disons que le destin m'a remis avec une obstination extraordinaire sur les rails du showbiz et de toutes sortes d'ailleurs de directions dans le showbiz et j'étais très effrayé parce que je me rendais compte que je n'y étais pas pour grand chose au départ et que ça allait être d'une fragilité terrible mais non finalement ça ne s'est pas trop mal passé et quel a été le point de départ ? oh là on remonte un peu si vous voulez qu'on parle de... comment un jeune homme d'un seul coup atterrit à la radio et se retrouve embringué dans ce que vous dites toute ma famille était dans le spectacle ah d'accord mais niait strictement pour rien ils rêvaient tous pour moi d'une carrière dans un métier sérieux médecin, avocat, pharmacien, notaire enfin etc bon moi je n'avais aucune vocation j'étais assez terrifié parce qu'on me disait si tu ne réussis pas tes études etc tu vas finir clochard et puis ne songe pas au showbiz parce que ce ne sont pas des métiers sérieux ils étaient tous dans le showbiz et tu risques de finir clochard etc moi j'étais terrorisé et à chaque fois le hasard m'a mis sur la voie du showbiz sans que ma famille ou mes parents ils soient pour quoi que ce soit c'est curieux mais c'est comme ça comme ça on va vous retrouver sur Télé sur Melody TV à partir du 12 octobre c'est évidemment notre ami Jean-Pierre Pasqualini qui nous propose une semaine Fabrice où on va retrouver évidemment La Classe qui est l'émission que vous avez animée pendant combien de temps ? 7 ans seulement 7 ans on a l'impression que ça durait plus longtemps que ça c'est vraiment une émission qui a marqué qui a marqué la télévision ça fait partie vous avez révélé un nombre de comiques absolument invraisemblable oui il y en a eu beaucoup c'est une émission qui a marqué aussi parce qu'elle était quotidienne quand vous entrez chez les gens par la petite lucarne tous les jours pendant 7 ans il est certain qu'en principe ça laisse au moins une petite trace parce que c'était quotidien mais j'ai eu la chance de croiser beaucoup de jeunes de talent qui ont fait leur carrière depuis etc et puis chacun avait son personnage c'était ça la force il y avait El Chateau on se souvient peut-être d'El Chateau vous savez le guitariste le guitariste c'était un gitan de Marseille qui était très sympa qui était très beau garçon et qui me faisait rire parce qu'il imitait Iglesias et ça me faisait rire oui donc voilà il y avait évidemment tous ceux qui ont été révélés les premières Pierre Palmade il y en a eu beaucoup et alors il y a eu quelqu'un d'étonnant qu'on va découvrir dans les émissions de 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 vous avez reçu David Asseloff dans la classe vous vous souvenez pas de ça ? c'était pas dans la c'était dans la classe c'était dans la classe alors j'ai pas pris l'extrait mais il y avait un extrait je me souviens de lui en radio mais je me rappelle il a fait une variété il a fait une variété dans la classe oui c'était un des héros de feuilleton américain exactement de Malibu etc mais il était très très sympa très simple comme beaucoup de stars américaines quelle star américaine vous a impressionné vous avez rencontré facile à travailler des pros et vous quelle star américaine vous avez rencontré qui vous avait pas été dites moi c'est peut-être pas ça parce que je vais pleurer j'ai eu la chance de rencontrer une vraie star américaine Angie Dickinson ah oui qui était une très 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 belle femme je pense qu'on peut dire ça aujourd'hui sans être poursuivi en tribunal mais c'était une très belle femme et je l'ai interviewée j'avais rencontré d'ailleurs au même moment Rita Edwards ah oui comme j'ai interviewé aussi je dois dire que j'avais 25 ans oui j'ai été un peu un peu sonné quand même c'était plus Angie Dickinson que Rita Edwards les deux ? oui Rita Edwards c'était d'une beauté sublimissime et vous l'aviez reçue dans quel cadre ? alors elle tournait toutes les deux dans un film à Nice qui était fait par Terence Young qui était produit je crois par le NU ou un truc comme ça sur la drogue mais vous vous animiez quoi ? quelle émission ? mais j'animais rien du tout j'étais allé enfin si j'animais des choses mais je ne me rappelle plus quoi mais RTL il m'avait demandé d'aller les interviewer parce que le journaliste avec qui je travaillais ne parlait pas anglais alors moi je me débrouillais en anglais donc je suis c'est moi qui les ai interviewés mais Angie Dickinson était un choc quand même vous étiez un sacré dragueur oui enfin oui et non c'est à dire que j'adorais les femmes je les adore toujours il y a votre femme la mienne elle le sait bien et j'étais fasciné par les belles femmes mais je n'étais pas le dragueur invétéré qui drague dans la rue ça je ne savais pas faire j'étais trop timide alors je ne sais pas Valérie si on pourrait entendre ce genre de choses à la radio désormais à notre époque mais alors là Fabrice vous étiez en 1987 sur RTL une émission qui s'appelait La Clé avec une compagne qui co-animait avec vous que vous aviez surnommée la Goulue et puis il y a une audétrice qui appelle et là vous allez être en séduction c'est un vrai moment de radio il y a même les coulisses mais franchement on ne pourrait plus faire ça alors Brune oui des jambes fuselées mais pas très longues ah des fuselées quand même oui oui ça c'est un mètre cinquante ça n'empêche pas ah oui si quand même c'est charmant mais bon c'est une petite femme j'ai soif qui m'a piqué mon verre je l'ai jeté parce que t'arrêtais pas de renverser alors vous avez une chute de rein la Goulue oui vous savez on dirait une piste olympique de ski ça m'a toujours fait penser avec le tremplin et tout oui avec le tremplin là c'est gentil mais enfin c'est un peu c'est drôle cette époque là quand même non c'est pas drôle c'était une belle époque c'est une époque où on concevait les rapports hommes-femmes sous le signe de la séduction voyez où nous en sommes aujourd'hui si vous dites à une femme qu'elle a une jolie robe vous risquez de finir devant les tribunaux c'est absolument insupportable vous exagérez un petit peu non j'exagère pas j'ai des copains animateurs jeunes qui ne prennent pas l'ascenseur seuls avec une femme et quand ils reçoivent une femme dans leur bureau ils laissent la porte ouverte excusez-moi mais ça c'est pas ma conception de la société mais à l'inverse est-ce que votre époque n'était où la femme n'existait pas vraiment aussi peut-être mais c'est pas vrai c'est complètement faux à mon époque la femme était le centre de toutes nos attentions moi je ne concevais que la séduction le mari vaudage cette espèce et les femmes françaises étaient fabuleuses pour ça elles étaient les plus fortes du monde elles savaient séduire bon ça n'était pas des rapports de force comme on veut le faire croire etc alors ça pouvait exister bien entendu mais dans l'ensemble de ce que moi j'ai traversé ce que j'ai vu ça n'était pas ça alors sur RTL il y avait évidemment un moment incontournable qui était Valérie la valise RTL la valise RTL est-ce que vous vous rappelez de madame Bouvier non mais peut-être vais-je me rappeler de ce qui s'est passé alors il y a une époque lorsque il y avait la valise vous aviez un sponsor qui était une assurance et l'assurance proposait à quelqu'un c'était génial comme idée qui n'avait pas gagné la valise de quand même gagner une partie de la valise parce qu'il y avait une assurance et vous allez voir que madame Bouvier elle va vous surprendre petit extrait incroyable de la valise avec Fabrice connaissez-vous le montant de la valise dommage dommage j'avais là pour vous 20 097 ce qui est considérable mais hélas c'est raté cependant madame Bouvier nous sommes le jour de Pâques et je vais pouvoir vous faire un joli cadeau malgré tout bien que vous ayez perdu la valise je vais vous offrir grâce aux assurances du GAN du groupe du GAN 10% du montant de la valise ce qui aujourd'hui représente tout de même 2010 francs ce qui n'est pas vilain oui oui ben oui vous les voulez ces 2010 francs vous les voulez ah mais je ne suis pas au courant tellement au courant alors il n'y a pas besoin d'être au courant on va marcher simplement vous me dites oui je les veux bien puis je vous les donne maintenant si vous ne les voulez pas je les garde oui gardez les oh ben attends madame Bouvier alors c'est 2010 francs et bien je vais vous être prêt à quelqu'un d'autre ben non je ne veux pas la forcer à prendre l'argent si on ne veut pas ah oui incroyable le moment elle a refusé l'argent oui ben elle a dû penser que c'était une mauvaise blague ou je ne sais quoi il y a des gens qui se méfiaient forcément c'est un peu normal quelle idée de génie la valise ben oui ça continue d'ailleurs oui c'est un fil rouge qui était très efficace c'était une une très très bonne idée parce que les gens évidemment étaient incités à écouter la station le plus longtemps possible allez on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant avec Fabrice vous allez nous dire d'ailleurs d'où il vient ce nom d'artiste à tout de suite Sud Radio le supplément média le supplément média avec Fabrice star icône de la radio de la télévision le mot est faible oui non mais vous faites partie du patrimoine du patrimoine du paf du paysage audiovisuel français pas autre chose un peu belge un peu suisse aussi les francophones voilà vous vivez en Suisse d'ailleurs on va vous retrouver sur Melody TV à partir du 12 octobre c'était vraiment une semaine qui a décidé de vous consacrer Jean-Pierre Pasqualini il va vous recevoir également dans son émission et puis ça va permettre de revoir ses émissions La Classe mais j'ai dit Oui c'est ce que j'allais dire parce que au départ vous vouliez être chanteur Oui Oui bah j'ai été un petit peu chanteur un petit peu j'ai fait 3,45 tours comme on disait à l'époque et puis bon ça n'a pas marqué l'histoire de la chanson française d'une pierre blanche Mais c'était votre vraie volonté au départ d'être chanteur ? Non je n'avais aucune vocation c'est bien ça le drame donc je n'avais que des angoisses mais encore une fois c'est le destin qui m'a mis sur les rails du showbiz j'étais dans une maison de disques je voyais des gens c'était l'époque des yéyés qui passaient des auditions dès qu'ils chantaient à peu près juste et en mesure hop on leur signe un contrat et moi j'ai dit au directeur artistique qui était là oh bah si c'est pour faire ça moi je sais faire je suis musicien je sais chanter je sais bon il me dit ah bon je lui dis chante juste et en mesure bon elle me dit allez-y je lui suis allé il me signe un contrat voilà comment ça s'est fait Et vous avez fait combien de chansons ? Oh je ne sais pas sur un 45 tours il devait y en avoir 4 donc 3 3 fois 4 12 12 enregistrés D'accord et Fabrice ça vient d'où alors ce nom d'artiste ? De Stendhal Fabrice Deldongo oui tout simplement parce que le personnage me plaisait d'accord et que Fabrice voilà j'étais en train l'époque l'époque qui voulait ça aussi il y avait des animateurs qui n'avaient que des prénoms oui effectivement enfin j'en avais beaucoup il y en avait pas mal il y en avait beaucoup et alors vous disiez vous étiez musicien et vous avez composé la musique du feuilleton le prisonnier oui non enfin c'est là vous me flattez beaucoup il y a une de vos chansons disons que ça ne s'est pas passé comme ça c'est le dernier épisode c'est pas de bol bah oui c'est le plus mauvais en fait je composais des je participais à des disques 30 cm qu'un de mes amis faisait il était compositeur et il avait eu la gentillesse de me réserver deux titres par disque bon parce que je lui avais rendu des services alors il me rendait un service on se renvoyait l'ascenseur puis c'est tout et un jour en recevant des droits d'auteur je me suis aperçu que l'une de mes musiques avait été choisie par les gens qui produisaient le prisonnier et que j'avais donc une musique dans ce feuilleton mythique qu'était le prisonnier mais ma collaboration s'est arrêtée à ça alors ce qui est assez étonnant avec vous c'est votre carrière alors évidemment RTL et puis votre carrière à la télévision qui va dans tous les sens ça va d'intervue à la classe à plein de choses et puis y compris alors là c'est le petit enfant qui vous parle y compris une émission jeunesse vous voyez où je vais en venir les marionnettes les marionnettes avec ça les cas amis sont déjà vos papas vos amis les cas amis vous diront les secrets de la vie si tout cancan est astucieux ah mais c'est moi c'est une jolie voix ah bah je chante là oui vous chantez ah oui oui j'étais très choqué par le titre parce que je craignais que ça n'induise les enfants en erreur parce qu'on disait les quatre amis avec les Z alors on mettait un Z bien entendu mais évidemment à 4 il n'y a pas d'S il n'y a pas d'S à 4 donc on ne dit pas les quatre amis donc ça me chiffonait beaucoup mais bon comme on voyait le Z je pensais qu'on ferait la part des choses est-ce que vous êtes amusé à faire ça ? oui 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 mais c'était à une époque où j'ai probablement été le record man du monde du nombre d'émissions de radio et de télévision enregistrées par moi puisque moi M.O.I.S puisque j'en étais arrivé à 100 ce qui est monstrueux 100 par mois 100 par mois alors évidemment il y avait des émissions c'est pas la même fraîcheur j'étais agar je ne savais plus sur quelle chaîne j'étais je ne savais plus ce que je faisais c'était ridicule de ma part c'est ma faute j'ai accepté trop de choses et comme je n'ai pas pu faire de télévision au début de ma carrière à la radio parce que j'étais souvent en province et que je n'étais pas là lorsque les émissions de télé se tournaient lorsque j'ai pu faire de la télévision je suis devenu boulimique j'ai sauté sur toutes les occasions en me disant pourvu que ça dure pourvu que ça dure et j'en ai fait trop c'était aussi pour gagner de l'argent j'imagine que vous avez gagné pas mal d'argent à la télévision oui c'est surtout l'État qui a bien gagné sa vie l'État a très bien gagné sa vie jusqu'au jour où mon comptable m'a dit mais pourquoi vous travaillez autant je dis pour gagner de l'argent pour nourrir ma famille il me dit non vous nourrissez l'État alors quand vous êtes arrivé à tel niveau allez jouer au tennis et vous pouvez lever le pied allez jouer au tennis vous allez rendre hommage à Jean-Pierre Descombes également sur Melody TV oui qui a été quelqu'un qui a compté pour vous oui parce que j'ai découvert que vous aviez présenté les jeux de 20h je m'en souvenais pas mais moi non plus vous savez le drame c'est que quand je vais dans des émissions comme celle-ci j'apprends des tas de trucs Pascalini il m'a rappelé des tas de choses je l'avais totalement oublié et vous ne vous souveniez pas de ça bah non vous avez fait les jeux de 20h non pourtant c'était c'était assez important c'était un gros succès cette émission et puis on peut parler de votre comparse Fifi qui était aussi un personnage qui travaille pour Handemol d'ailleurs pour les Miss France vous pouvez être janou il est entouré de jeunes filles de jolies filles le vénard le vénard et Fifi évidemment vous a accompagné sur alors une émission que j'adorais qui ne pourrait plus se faire aujourd'hui mais plus rien ne peut se faire aujourd'hui c'était vous vous souvenez de cette émission sur Canal Plus qui s'appelait Tout s'achèrent absolument c'était l'ouverture de Canal j'avais oublié de ça oui je me souviens très bien c'était génial il n'y avait pas comment elle s'appelle trou de mémoire grande blonde ah qui était la partenaire non là c'était Fifi d'accord c'était pas c'était pas une grande blonde non mais alors je vais vous dire là je me suis violé considérablement pour faire cette émission parce que elle correspond pas à mon caractère ah bon moi aller parler à des gens comme ça dans la rue en étant très intrusif surtout pour leur demander ce que je leur demandais parce qu'il faut rappeler aux auditeurs qu'en fait j'allais voir quelqu'un au hasard dans la rue je lui disais bonjour monsieur je vais vous acheter votre pantalon bon déjà comme introduction ça les surprenait quelque peu et je lui proposais de l'argent et puis au bout d'un moment le type il disait d'accord parce qu'il y avait une somme importante bon mais ça me mettait un petit peu mal à l'aise j'assume tout je l'ai fait j'ai choisi j'étais bien content de le faire mais ça correspondait pas tout à fait à mon caractère j'avais l'impression il y a des personnes par exemple qui n'ont pas l'habitude de ça qui sont désarçonnées et qui se laissaient faire c'est à dire que je leur proposais une somme pas très importante pour enlever leur soutien-gorge à une femme vous imaginez ça aujourd'hui c'est impossible et moi ça me gênait un peu et quand je voyais que c'était quelqu'un de sympa etc j'avais l'impression d'abuser un peu alors je lui disais non c'est pas assez cher ça il faut augmenter elle me disait oui oui je lui disais il faut augmenter alors je lui proposais plus jusqu'à ce que j'essayais de le faire de façon gentille souriante aimable sans se prendre au sérieux et qu'elle ne soit pas gênée ni en position d'infériorité alors moi j'ai retrouvé un extrait vous savez Valérie que pour un homme sa voiture est très importante alors quand Fabrice a proposé à quelqu'un de recouvrir sa voiture d'autocollant Canal Plus bah écoutez cette émission alors qui date de 1984 et ça s'appelait Tout s'achète avec Fabrice et Fifi vous savez ce que c'est que des stickers je connais pas les stickers c'est les trucs qu'on colle vous savez les trucs qu'on colle sur les voitures c'est comme des autocollants c'est pareil 20 francs par sticker collé sur votre voiture ça va quand même faire de l'argent ça 82 mes enfants 82 autocollants ça nous fait combien multiplié par 20 ça fait le double 8 et 16 164 c'est ça 1643 bah 1643 c'est ce que je dis 1643 la voiture était recouverte d'autocollants et il est reparti avec sa voiture parce que vous le laissiez le pauvre dans la panade on voit la voiture partir au loin avec les autocollants c'est vrai que c'est une ça paraît ahurissant aujourd'hui mais oui parce que c'est une époque où on osait énormément de choses c'était une époque de liberté bon et on pouvait faire ce genre de choses aujourd'hui vous auriez le 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 comité machin l'association truc mûche qui vous tomberait dessus après vous avez fait des choses comme vous avez fait sexy folies où là aussi suivant les bonnes réponses ou les mauvaises réponses ils enlevaient un vêtement alors vous vous souvenez de ça c'est ce qu'on m'a rappelé vous vous rappeliez pas de ça ? pas bien ah moi c'est vrai marque sexy folies oui je me souviens pas non plus c'est à dire que j'ai toujours eu envie c'était sur France de produits par Pascal Brugnot absolument qui était une grande productrice et j'ai toujours eu envie de faire une émission érotique ou sur l'érotisme mais c'est extrêmement difficile à faire parce qu'il faut montrer des choses bien sûr et quand on montre des choses à la télévision dans ce domaine et comme je n'étais pas un travailleur acharné je n'ai pas cherché la formule d'abord je ne l'aurais pas trouvé mais j'aurais voulu faire un truc un peu papier glacé un peu comme le magazine lui ou des trucs comme ça mais bon alors ça cette émission là elle n'a pas duré très longtemps non elle n'a pas duré très longtemps puis il y a eu le mariage vous étiez toujours en pleurs sur TF1 ah oui ça c'était une grosse émission avec Valérie Pascal oui ça s'appelait pour la vie pour la vie mais je suis un être sensible oui alors quand il y avait des gens qui me racontaient des histoires que je trouvais très tristes et que je voyais qu'ils étaient extrêmement émus ben c'est contagieux moi je je craque comment vous expliquez que vous n'ayez pas marqué la télévision parce que c'était ça en fait l'idée de vous montrer tout ce que vous avez fait mais il n'y a pas eu un sauf la classe évidemment sauf la classe mais il n'y a pas eu un truc comme Jean-Pierre Foucault ou Sabatier vous comprenez ce que je veux dire c'est pas le choix de ma part parce que j'ai j'ai commencé beaucoup plus tard j'ai commencé beaucoup plus tard la télévision je vous ai expliqué pourquoi parce que j'étais j'étais salarié et je j'étais trois jours par semaine en province au début de ma carrière et c'était les jours où on tournait beaucoup en télé le mardi le mercredi etc j'étais pas là donc ça a été beaucoup plus compliqué je suis parti beaucoup plus tard mais bon moi je suis très content j'ai fait j'ai fait des tas d'émissions je me suis bien amusé j'ai gagné correctement ma vie bon très bien et là aujourd'hui vous la regardez la télé vous regardez la télé française oui énormément vous regardez quoi je regarde d'abord les émissions de les chaînes d'information continue bon je me réveille je regarde de CNews Pascal Praud bon je sappe après pendant les trucs de pub je vais voir sur LCI ou BFM ce qui se passe puis je reviens parce qu'il me fait rire et puis il est à brousse poil de tout ce qu'on fait donc ça me ça vous plaît bien mon côté provocateur est assez satisfait bon ça veut pas dire que j'épouse tout à 100% mais il me fait rire en plus je m'aperçois qu'il connait quand même énormément de choses il est au courant de beaucoup de trucs il a une bonne culture du cinéma c'est quelqu'un très cultivé absolument très cultivé il est très cultivé et moi j'aime les gens cultiver bon j'adore la culture j'ai pas arrêté de me cultiver dans ma vie et j'apprécie ça bon je regarde tous les matchs de foot je suis un malade de football c'est une addiction c'est épouvantable vous êtes abonné à toutes les chaînes je regarde les émissions sur le foot je regarde les matchs j'ai traîné ma femme pendant 25 ans au parc des princes voir le PSG la pauvre qui le football ça l'intéresse absolument pas j'ai épousé une sainte faut bien skier bon et je regarde le foot sans arrêt j'adore ça je regarde les chaînes d'histoire beaucoup j'adore l'histoire qu'est-ce que je regarde encore des chaînes de voyage ou de choses de ce genre des documentaires qui me plaisent en fait je ne regarde pas beaucoup les émissions de télévision des émissions de divertissement et j'ai toujours été comme ça à l'époque je ne regardais pas les miennes bon mais ça n'est pas de ma part une marque de mépris qui serait totalement ridicule étant donné le métier que j'ai fait et que j'ai aimé ce n'est pas ça c'est que j'ai d'abord d'autres pôles d'intérêt qui font qu'il ne me reste plus de temps pour voir ce genre d'émission en tout cas ça vous réussit parce que vous êtes en pleine forme on peut dire votre âge 83 83 écoutez on est admiratif et on vous retrouve donc à partir du 12 octobre sur Melody TV donc le retour de Fabrice toute une semaine qui vous est consacrée on va pouvoir revoir des émissions et vous aussi vous allez redécouvrir des choses je vais regarder parce qu'il m'a appris beaucoup de choses merci à vous dans un instant les débats on va pouvoir revoir